Le monde a besoin de spécialistes, mais aussi d'explorateurs. Moi, ce soir, je vais vous parler d'exploration. Je m'appelle Louis, je suis le cofondateur de Noyoko. Noyoko, c'est une marque de prêt-à-porter éco-responsable. Et croyez-moi, dans une industrie qui est considérée comme la seconde la plus polluante au monde, faire des vêtements éco-responsables, c'est un défi en soi. Je pense que si j'avais eu un parcours plus classique, j'en aurais pas été capable. En fait, c'est la variété des expériences qui permet de développer le goût pour l'aventure et la faculté d'adaptation. Moi, je viens de Montmartre, un quartier à Paris. À Montmartre, tout le monde est différent, tout le monde vient de quelque part. Il y a des gens du showbiz, il y a des commerçants, il y a des immigrés, il y a des travellos, il y a des truands. Il n'y a que des minorités ou il n'y a pas de minorité au choix. Le résultat, c'est que tout le monde vit très bien ensemble. Et moi, j'ai adoré cette ambiance-là. Mais un jour, au collège, comme j'étais le meilleur de la même classe, mes professeurs ont convaincu ma mère de m'inscrire dans une école privée. Apparemment, pour mon bien. Moi, je n'étais pas convaincu. En fait, je ne comprenais pas pourquoi je devais quitter ce fabuleux brassage multiculturel pour me fondre dans un milieu qui me paraissait totalement homogène. Alors, après le premier jour d'école, je suis rentré à la maison, je me suis enfermé à double tour, dans la salle de bain, et j'ai démarré une grève de la faim. Vous imaginez la tête de ma mère ? J'exigeais ma réintégration immédiate dans mon collège du 18e arrondissement. J'ai dit à ma mère, je veux être avec des gens qui viennent de partout parce que plus tard, je serai toujours à l'aise avec tout le monde. Pas mal, non ? En tout cas, apparemment, ça a fonctionné parce qu'après quelques heures de négociations, de discussions, juste à temps pour le dîner, elle avait accepté. C'était ma première rébellion, j'avais 12, 13 ans. Malheureusement pour ma mère, pardon maman, il y avait en avoir d'autres. Au lycée, j'ai commencé à sécher les cours, j'organisais des soirées dans un cabaret avec des potes. Entre les soirées, on organisait des nuits poker avec les commerçants et les petits voyous du coin. C'était un peu comme dans un film. Et puis, à force, ce qui devait arriver, arriva. Trop de nuits blanches, j'ai fini par me faire expulser du lycée en terminale. Après tout, j'étais le délégué de la classe. Je vais quand même montrer l'exemple. Pas inspirer mes camarades. Bon, je m'en suis sorti, je m'en suis remis, j'ai quand même passé mon bac. J'ai fait trois jours de droit à Assas. Suffisamment long pour moi. Et je suis parti à New York, dans le plus grand melting pot du monde, faire une école de cinéma. J'allais enfin pouvoir faire mes propres films, créer mes personnages, mettre un peu de poésie dans ce monde de brut. Le problème, c'est que New York, c'est cher. Et en parallèle de ça, il a fallu que je trouve un moyen de gagner de l'argent. Et comme j'avais un visa étudiant, je n'avais pas vraiment le droit de travailler sur le territoire. Alors, chassé le naturel, je me suis tourné vers le seul milieu que je connaissais un petit peu, le monde de la nuit. Avant que je m'en rende compte, j'organisais quatre soirées par semaine dans tous les clubs les plus branchés de Manhattan. Je croisais régulièrement DiCaprio, Beyoncé, Jay-Z, Busta Rhymes. Je me suis fait courser par la mafia albanaise. Je me suis retrouvé dans des deals immobiliers de plusieurs millions de dollars. Je n'ai pas touché un copec, évidemment. Mais ça, c'est un autre sujet. L'important, c'était qu'après tout ça, toutes ces explorations, j'étais enfin prêt. J'avais développé une grande faculté d'adaptation. C'était mon petit diplôme à moi. Ça valait pas grand-chose en France. Mais ça allait beaucoup me servir pour la suite. Ça faisait trois ans que j'étais à New York. J'avais 22, 23 ans. C'était le moment des choix. La plupart de mes amis étaient en train de sortir d'école supérieure et de s'engager dans des voies professionnelles. Et moi, je ne voulais pas rentrer dans le rang. Je voulais m'ancrer dans cette liberté. Je voulais construire ma vie autour de ces valeurs. Alors, je me suis dit qu'il fallait que je crée une marque. Parce que qu'est-ce que c'est, une marque ? C'est une vision du monde. C'est des valeurs. C'est une communauté qui les partage avec vous. C'est une liberté de ton. Une liberté d'action. Alors, je suis rentré à Paris. Il y avait quelques amis. On s'est lancé. Ça s'appelait « No use control ». Ça voulait dire « pas de contrôle de la jeunesse ». Ça sonnait mieux en anglais. Notre devise, c'était que la jeunesse n'avait pas d'âge. Mais on a vite réduit ça à Noyoko. Vous avez vu comment j'ai galéré à le dire. C'était trop long. Et on a rencontré nos premiers fournisseurs, nos premiers modélistes. On a dessiné nos premiers modèles. On a appris les codes et les pratiques de la mode. On s'est mis à travailler avec des artisans extraordinaires, des savoir-faire ancestraux. On a bossé avec des tisserands italiens qui avaient été fondés au XVIIe siècle, des Portugais. On a appris, ils nous ont transmis cet amour du travail bien fait, de la qualité, de l'exécution. On a découvert l'attente des premiers prototypes. Le frisson, quand tu reçois ta production. Et moi, je suis particulièrement tombé amoureux des matières. Mais avec nos petites lunettes d'idéaliste, on s'est quand même rendu compte qu'il y avait deux, trois choses qui n'allaient pas dans la mode. La mode, comme toutes les industries, c'est une industrie de marge. Et le but du jeu, c'est d'augmenter les volumes et de baisser les coûts. Du coup, la plupart des marques n'hésitent pas à surproduire, quitte à brader en fin de saison, et à utiliser les matières les moins chères. Le problème, c'est que c'est les pires, écologiquement parlant. Le résultat, c'est qu'on fait 120 milliards de vêtements par an et que 60% des fibres utilisées sont des fibres synthétiques. 30% sont du coton. Ça fait 90% de matière extrêmement nocive pour l'environnement. Les fibres synthétiques, c'est fait à partir de pétrole, c'est du plastique, c'est pas biodégradable. Et ce que les gens ne savent pas toujours, c'est que quand vous les mettez dans une machine à laver, elle libère des micro-particules plastiques dans les OUSD, directement jusque dans les océans. En fait, c'est tellement peu anodin que Greenpeace a estimé en 2014 que ça représentait déjà l'équivalent de 50 milliards de bouteilles plastiques. Le coton, c'est 2,5% des surfaces cultivées dans le monde pour 25% des pesticides utilisés. Dingue, non ? Pour faire un t-shirt, il faut 2500 litres d'eau. Alors quand on a réalisé que la création, la fabrication d'un vêtement pouvait être un acte aussi impactant pour la planète, qu'un vêtement, c'était pas simplement un médium pour passer un message des valeurs, mais que ça pouvait être un geste militant, on s'est fixé un nouveau but. On allait devenir la marque la plus éco-responsable au monde. En leur temps, L'Oréal avait déclaré la guerre aux cheveux cassants et aux points de sèche. Nous, on allait déclarer la guerre aux matières qui détruisaient l'environnement. Alors on a banni 95% des matières utilisées sur le marché et on s'est mis à utiliser exclusivement celles qui présentaient les caractéristiques écologiques les plus extraordinaires. Pas d'irrigation, pas de pesticides, que du biodégradable. On s'est mis à utiliser des matières ancestrales dont les filières avaient quasiment disparu, du chanvre, du lotus, du lin, des matières végétales faites à partir de bois, à partir d'eucalyptus. On a utilisé des boutons en oie, on a même fait des boutons en lait. Vous avez déjà vu des boutons en lait ? Je vous rassure, il y a quelques semaines, je ne savais pas que ça existait non plus, maintenant je ne peux plus m'en passer. C'était bien, c'était génial. Je ne connais aucune marque qui fait ça déjà, mais ce n'était pas assez. On voulait aller plus loin encore. On avait une petite idée qui nous trottait dans la tête, une idée un peu folle. On se disait, et si on n'utilisait pas de matière ? Ou plutôt, et si on ne produisait pas de matière ? On avait l'intuition qu'avec 120 milliards de vêtements en produits par an, il y avait bien quelques rouleaux qui s'étaient perdus en route. Du coup, on allait sur le terrain, on allait voir les usines, on allait voir les dépôts. on a fouillé, on a remonté le filon comme des chercheurs d'or qui cherchent un gisement et on a trouvé. On a trouvé des kilomètres et des kilomètres de matière de saison passée qui étaient devenues obsolètes. Des surplus de production, des annulations de designers qui n'attendaient qu'une chose, être incinérés, enfouis. et on s'est dit mais si on arrive à les utiliser, il n'y a pas besoin de produire de nouvelles matières. Si on ne produit pas de nouvelles matières, on ne consomme pas de ressources naturelles. On était sur quelque chose d'intéressant. On était assez excités. Mais il restait une dernière étape à franchir. Je préfère vous le dire tout de suite si vous essayez de le faire. Le jour où vous arrivez avec des dizaines et des dizaines de petits rouleaux, de tailles, de couleurs, de motifs différents chez une usine, on va vous regarder comme un fou ou pire, un amateur. Et on va vous montrer la porte. En fait, d'une manière générale, quand vous essayez de faire quelque chose de nouveau, on vous dira souvent non. On vous barrera la route. Et dans ces moments-là, vous aurez besoin de deux choses. De persévérance, voire d'obstination, et d'imagination. En fait, il faudra inventer des chemins de traverse, des moyens de contourner les obstacles qui vous emmènent dans la direction que vous souhaitiez. Ça sera plus long, ça sera plus dur, mais ce n'est pas ce qui compte. L'important, c'est d'arriver. Nous, la solution, elle se trouvait dans le système de production pyramidale de la mode. Je vous explique. Si vous êtes une marque parisienne, puis vous avez une collection à produire, vous allez voir un agent, il vous place dans une usine à l'étranger. Et puis, si vous êtes sérieux, consciencieux, vous allez leur rendre visite une fois ou deux et vous attendez tranquillement votre production. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a une chance sur trois pour que votre collection soit en fait sous-traitée à un ou plusieurs ateliers. Pourquoi ? Parce que les usines ont une hantise, celle de voir leur chaîne de production vide. Alors, elles ratissent large, très large. Elles prennent toutes les commandes, ou presque. et après, on se débrouille s'il y a trop de travail, s'il y a une surcharge, au pire, on aura du retard ou alors on externalise. Ou ça, dans des petits ateliers qui n'ont pas pignon sur rue, qui n'ont pas d'agent, qui ne parlent pas anglais, mais qui font un travail remarquable. Tellement remarquable que personne ne le remarque, évidemment. C'était ça la clé. Il fallait qu'on remonte à la source. Il fallait qu'on casse cette pyramide. Alors, on a ouvert un bureau à Bucarest. Et on a recruté une équipe locale. Et à force de roadtrip dans la région, à force de petites annonces dans le journal, à force d'enquêtes de terrain, on a trouvé 5, 10, 20 ateliers qui acceptaient de travailler sans minimum, qui acceptaient de travailler nos matières. Et pour la première fois, ils allaient toucher l'intégralité du fruit de leur travail. Ben oui, il n'y avait plus d'intermédiaires, il n'y avait plus d'agents, il n'y avait plus d'usines. C'était eux et nous, une relation directe, long terme, franche. Grâce à tous ces efforts, je suis très fier de pouvoir vous dire qu'un vêtement Noyoko, c'est en moyenne 88% de CO2, 85% de pétrole, 40% d'eau en moins que le reste de l'industrie. en 2019, c'est déjà 5,6 millions de litres d'eau économisés grâce à nos choix. Mais ce qui me rend le plus fier, c'est que c'est une équipe européenne avec des gens qui viennent de partout. C'est un circuit unique, respectueux de l'homme et de l'environnement. c'est 12 personnes qui travaillent dans 4 pays à construire un monde meilleur. Et croyez-moi, ça n'est que le début. Alors, si par hasard, dans la salle, ce soir, il y a des gens qui se sentent explorateurs en herbe, j'aimerais leur citer un mec qui s'appelait Steve Jobs. Je ne sais pas si vous connaissez. il parlait d'un concept que j'aime beaucoup. Ça s'appelle « Connecting the dots ». L'idée, c'est que c'est à la fin de votre parcours que vous le comprenez vraiment. C'est à la fin que vous comprenez que tous les péripéties, les succès, les passions que vous avez enfant, les projets parallèles, tout avait en fait un sens et que vous êtes exactement là où vous deviez être. Alors, n'ayez pas peur de l'inconnu. Si vous avez une cause juste de la persévérance et de l'imagination, vous arriverez toujours à destination. Merci. Applaudissements ... ... ...